... Emmanuel Lilac, vous êtes l'homme qui fait chanter les pierres. Emmanuel, vous nous invitez à un voyage universel aux racines de la musique. On dit de vous que vous êtes un magicien des sons de la préhistoire. Mais quand on voit l'importance des matériaux que vous utilisez en concert, on se dit qu'il y a là un long travail de recherche. Oui, c'est un parcours, je pourrais dire, plutôt minéral, mais aussi végétal. Ça dépendait des périodes. Mais depuis toujours, je récolte des choses, j'observe des choses à travers la nature, qu'elles soient du végétal, du minéral ou aussi de l'animal. Même à travers des ossements, je suis interpellé par la forme des ossements que je peux trouver sur des plages, par exemple, ou à travers des ruines, ou à travers des fouilles archéologiques, etc. Donc je m'interroge un peu sur tous les jeux de lignes, tous les jeux de signes qui sont posés, qui ont donné des jeux aussi d'écriture sur les pierres. Je dis peut-être que l'homme aussi, à un moment donné, s'est inspiré des écrits de la nature et il s'est dit, moi aussi, je peux écrire, puisque je peux tailler, et puis j'entends sonner aussi des éclats de silex, par exemple, ça sonne. Donc tout va être selon, dans les gestes, dans les courses d'animaux, ici ou là, au tout début du temps, humains, en tous les cas. Moi, il m'a été donné d'avoir plutôt l'aspect minéral des choses, mais aussi dans la couleur, bien sûr, dans la matière, en tous les cas. Je plonge, en fait, dans la matière, dans tous ses écrits, pour me révéler à la fois qui je suis, un peu la question de Gauguin, nous sommes-nous, nous venons-nous, et puis qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, qu'est-ce qui a pu engendrer tout ça, quels sont les gestuels, en fait, qui ont donné tout ça. Et là, il suffit de prendre le dictionnaire, on a donné des noms, on a donné des verbes, lancer, rebondir, etc. Voilà, c'est comme la Bible, c'est le plus vieil instrument qui puisse exister et qui peut révéler aussi une réflexion. Quand vous faites une percussion dans les pierres, il y a une mélodie ou c'est la gestuelle qui... Alors ça, c'est une question intéressante, justement. Moi, je pars du principe que toutes mes données, toute la musique a été donnée, toutes les musiques ont été données, je me suis aperçu que, suivant tel ou tel grain, vous aviez des sonorités africaines, et suivant les gestuelles, bien sûr, vous aviez des sonorités africaines ou asiatiques ou autres, voilà. Et ces gestes qui sont toujours basés sur des verbes, par rapport à des verbes, font ressurgir, parfois, et des rythmes profonds, quoi, qui sont dans moi, mais je me rapproche des choses à tel point que je colle à l'objet, quoi, en fait. Et je fais ressurgir, peut-être, des énergies qui ont été elles-mêmes dans la pierre, mais en même temps, des sonorités. Et parfois, une mélodie s'échappe, quoi. Alors, ce qui me fait penser que... Et je le redis, là où était l'homme dans son environnement, il avait des matériaux à sa disposition, donc, musique de bambou, donc, ça avait donné des musiques chinoises, etc., ou asiatiques, en tout cas. Et puis, là où il y avait autre chose, on soufflait, ça avait donné les premiers instruments en soufflant. Donc, je n'ai pas que de la percussion, il y a des moments, je souffle, j'avais découvert qu'en frottant ou en soufflant dans les pierres, par exemple, on obtenait des champs d'oiseaux. Donc, j'ai des pierres-oiseaux dans lesquels je souffle, j'imite la chouette, j'imite les pigeons colombies, les pigeons ramiers, etc. Donc, premier apôt pour l'homme, et instrument pour la chasse, pour s'approcher, apprivoiser, ou s'approcher pour chasser aussi, il fallait se nourrir. Donc, tout ça, cet aspect archéologique aussi, de naissance de l'être humain, et puis de tous les êtres, et puis de la Terre, m'intéresse profondément. Mais vous privilégiez, si j'ai bien compris, les percussions plutôt que les instruments avant ? Tout ce qui est souffle, c'est pierres ou ces branches creusées par les insectes, à l'état brut. Donc, ici, j'ai trouvé des branches de pommiers, de poiriers, dans lesquelles je soufflais, je soufflais, et dans la pierre. Et voilà, je soufflais, et puis je faisais le souffle continu, sans m'en apercevoir. Et puis, j'ai appris tout à fait incidemment que les aborigènes de Salis soufflaient dans des branches de Calicus creusées par les termites. En fait, justement, comment ça vient ? Parce qu'il n'y a pas d'école pour ça ? Pas du tout. Non, non, moi, c'est plutôt une recherche presque mystique. Enfin, bon, j'essaie de découvrir quel est le visage ou les visages qui sont derrière toutes ces créations, tous ces jeux que nous reproduisons. Donc, la peinture, c'est avant, c'est après ? Ça a toujours été ensemble. Alors, curieusement, parce que je vais me retrouver à Rouen au mois d'avril, c'est plus grand qu'une cathédrale, j'ai dit, c'est vraiment une autre cathédrale, enfin, c'est énorme. Et quand j'étais petit, je dessinais des cathédrales, c'était un peu une obsession. Je travaille sur les énergies, sur les jeux de lignes possibles, sur les jeux de segments possibles, tracés, écrits, signes. Et ensuite, j'en lui, avec des assemblages différents qui donnent mieux aussi à des assemblages de points, de traits, à la peinture, cette fois, en utilisant aussi bien les peintures antiques, les sédiments, que des peintures acryliques, viniliques, peintures à l'huile, etc. Donc, c'est un mélange, on appelle ça des techniques mixtes, c'est le mot un peu à la mode. Moi, je n'aime pas trop. Pour moi, c'est de la peinture, que ce soit la peinture à l'huile ou de l'eau ou d'autres sédiments. C'est... voilà. Et ça ne m'intéresse pas de jouer les godettes. Ce qui m'intéresse, c'est que la Terre soit godette. C'est de révéler un peu tout ce qu'il y a derrière tout ça. Donc, je ne reste pas superficiel, je vais profondément au creux des vagues, des revenus, et j'essaie de percevoir tous ces mouvements secrets de l'Univers qui nous domine, qui nous dépasse, qui nous ont fait naître. Sous-titrage Société Radio-Canada